Moi, dans le fait d'avoir des enfants, il y a deux choses que j'ai détestées. La première, c'est me lever le matin. Ça, j'ai vraiment détesté. Et la deuxième, c'est avoir une nounou. J'ai détesté ça. J'ai détesté ne plus me sentir seule chez moi. Alors moi, je m'appelle Louise. Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un est en train de se réveiller. Oh, vous avez le Wi-Fi ? Oui. Je trouve que c'est compliqué, en fait, de confier ses enfants à quelqu'un qu'on connaît peu. Je trouve que c'est compliqué d'être patron quand on ne t'a pas appris à l'être. Je trouve que c'est compliqué d'être nounou quand tu as un patron qui veut sans arrêt effacer les lignes et les limites. Parce qu'alors, le patron pense qu'il donne beaucoup de liberté. Mais en fait, je pense qu'une nounou, elle a plus de liberté dans un cadre. Et que quand, comme ça se passe dans le film, les choses sont un peu floues et qu'on met beaucoup d'affect dans les relations, ce qui peut se comprendre quand tu confies tes enfants, finalement, ça donne lieu à des comportements assez inappropriés. Ah, je la comprends, oui. Je la comprends très bien. Elle est même assez limpide pour moi. L'humiliation sociale qu'elle subit, sa solitude, son déclassement, sa peur de sombrer, en fait, puisque c'est une femme qui a à la fois peu de compétences, et en même temps, une compétence fondamentale, c'est de s'occuper des enfants. Donc, c'est un métier qui est peu reconnu. Je pense que c'est quelqu'un qui a été humilié beaucoup dans sa vie, maltraité sans doute, et déconsidéré obligatoirement. Donc, elle arrive à un moment de sa vie où, en fait, le couple lui fait croire qu'elle appartient à la famille, et quand ça ne les arrange plus, elle n'en fait plus partie. Et je pense que ça, c'est l'élément déclencheur de sa folie, en fait. L'éducation des enfants repose beaucoup sur les épaules des mères, mais le paradoxe, c'est qu'elles ne sont pas tellement prêtes à partager. Et vraiment, je le dis en connaissance de cause. Et qu'elles aimeraient beaucoup que les pères participent davantage, à la condition que les pères fassent exactement comme elles, elles font. Donc, il faut quand même aussi que les mères, elles puissent se regarder en face, et se dire, voilà, les mères, elles ne sont pas prêtes à abandonner leurs prérogatives, et à abandonner les gosses à leur mari, et qu'ils fassent très exactement comme ils ont envie avec leurs enfants. Les mères, elles veulent qu'ils mangent bio, des légumes cuits, qu'ils soient couchés à telle heure, et tout ça. Et si le père, il dit, laisse, va te reposer, sors avec tes copines, et moi, je m'en occupe, et qu'il leur fait bouffer des McDo, et qu'il les couche une heure plus tard qu'elle, elle ne le ferait, elles ne supportaient pas, donc elles préfèrent le faire elles-mêmes. Voilà, je crois qu'il faut quand même pouvoir se regarder. Mais ce n'est pas très sympathique pour les mères de dire ça, mais moi, je m'inclus complètement dans ce truc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !